L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous Yannick Aniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes un jeune retraité des Bassins, double champion olympique de natation à Londres en 2012, double champion du monde, c'était à Barcelone, champion d'Europe. Vous avez arrêté la natation il y a deux ans et vous êtes devenu étudiant, on y reviendra tout à l'heure. On en parlait dans le journal à l'instant. La Coupe du Monde de foot, un mot d'abord évidemment, je sais que c'est un sport que vous appréciez beaucoup. Comment est-ce que vous sentez les Bleus avant ce quart face à l'Uruguay ? Confiant, ce serait encore mieux si, Dieu sait que je l'aime beaucoup, si Cavani n'était pas présent pour l'équipe d'Uruguay pour ce prochain quart de finale. En voyant hier soir jouer l'Angleterre, m'est venue une petite lubie. En fait, j'aimerais beaucoup que la France retrouve quand même l'Angleterre en finale et qu'on ait cette petite rivalité ancestrale et qu'on montre aux Anglais de quel bout on se chauffe, ce serait quand même pas mal. Kylian Mbappé a bientôt 20 ans. C'est l'âge que vous aviez quand vous êtes devenu champion olympique. Sa trajectoire vous touche particulièrement ? C'est incroyable. C'est un génie, un génie heureux, confiant et avec beaucoup de légèreté et à la fois sérieux, sans se prendre au sérieux, comme on dit. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules et c'est très bien en tout cas d'être vainqueur de cette Coupe du Monde avec toute cette équipe de France et tout ce que je lui souhaite pour les jours à venir. Comment on fait à 20 ans, même si évidemment le milieu du foot n'est pas le même que celui de la natation, mais comment on fait à 20 ans pour gérer le succès, la pression, les sollicitations ? Vous l'avez vécu vous aussi. Je pense que l'entourage est important. J'ai eu la chance d'avoir une famille proche et qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Et puis ensuite, je ne sais pas, c'est un quotidien, c'est une habitude à prendre. Il faut bien être conscient que si un jour on est tout en haut, le lendemain on peut se retrouver tout en bas. Une fois qu'on a ça en tête, après tout va. Vous avez souvent parlé de l'infantilisation dont peuvent être l'objet les athlètes au niveau. C'est quelque chose qui vous a marqué dans votre carrière ? Oui, c'est assez populaire le fait de prendre les sportifs de haut niveau pour des idiots, pour des gros bêtas. On dit souvent, les gens ne m'ont pas la tête et inversement. Je crois qu'aujourd'hui c'est une notion, une pensée qui est en train de changer. En tout cas, j'ai essayé tout au long de ma carrière et même après d'essayer de faire changer un petit peu les mentalités en mettant en corrélation le plus souvent possible et en essayant de construire avec notamment quelques partenaires des centres sport, études, que ce soit au collège, lycée ou post-bac. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Je crois qu'on peut se servir de l'expertise des sportifs de haut niveau pendant leur carrière et après leur carrière dans la société civile, dans l'administration, etc. Il y a vraiment de quoi faire et inversement. Mais c'est vrai que quand vous étiez dans la compétition, vous vous détoniez un peu dans le milieu de la natation, vous qui êtes passionné de philosophie, de voyage, de musique. Je vous voyais beaucoup hocher de la tête pendant le journal de Damien Coquet, d'Actualité. Ça vous a été reproché aussi. Certains ont dit, y compris assez proche de vous, que ça pouvait détourner un sportif de la compétition. Pensez à autre chose ? Je ne me suis pas trop mal débrouillé pour quelqu'un qui était détourné de la compétition, je pense. En tout cas, après, c'est en fonction de la personnalité de chacun. C'est en fonction de la personnalité de chacun. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens qui ont envie de se réaliser, d'avoir un certain équilibre et d'avoir d'un côté le sport de haut niveau et quelque chose d'autre à côté, que ce soit, j'en sais rien, des études, de la musique, de l'art, peu importe. C'est une force. Qu'ils soient en tout cas capables de le réaliser, ce qui est aujourd'hui pas forcément possible en France. Et c'est vrai que quand je suis parti aux États-Unis pendant un an et demi, le système anglo-saxon est beaucoup plus permissif, beaucoup plus habitué à ce genre de parcours, on va dire, un peu hors du commun. Donc voilà, c'est une chose sur laquelle on doit travailler et qu'on soit fan de philosophie, fan de musique, fan de foot, peu importe. Qu'on soit capable de faire tout ce dont on a envie et si on veut le faire en même temps, à la fois, que ce soit possible aussi. – Vous avez pris votre retraite à 24 ans il y a presque deux ans, vous l'avez annoncé du jour au lendemain. J'imagine que la décision a plutôt cheminé longtemps dans votre tête. Avec le recul, quel est selon vous le facteur qui a été le plus déterminant dans cette décision ? – C'est un package, c'est un gros package. Je crois que je m'étais dit, il y a des années de cela, le jour où je ne prendrai plus de plaisir à nager et où je sentirai qu'il était temps de passer à autre chose, je le ferai tout simplement. Alors, je n'ai pas eu la présence d'esprit de tout prévoir, d'avoir un gros storytelling, c'est-à-dire de six mois à l'avance annoncer que là, je vais arrêter, c'est terminé. – Vous étiez fatigué à bout physiquement après les États-Unis, après les Géodriaux ? – Oui, il y a eu beaucoup d'étapes, mais effectivement, j'ai fait un burn-out complètement aux États-Unis. Donc, je suis rentré avec un certain pragmatisme en me disant, là, il faut être un peu sérieux. À deux ans des Jeux Olympiques maintenant, il faut essayer d'opter pour le meilleur et le plus efficace. et c'était de rentrer en France. Et il y a eu beaucoup d'événements, dont le décès de Camille Mufa, qui était une personne extrêmement proche, dont je pense, je ne me suis pas remis, ou en tout cas, pas assez vite. Et puis, beaucoup d'autres événements beaucoup plus personnels sur le côté qui ont fait que, voilà, il fallait que je prenne soin de moi à un moment donné. J'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de France qui, pendant de très longues années, a brillé sur les plus hauts podiums, etc. Ce qui nous a permis d'être présent un petit peu partout. J'ai eu la chance de gagner aujourd'hui tout ce qui est gagnable dans le monde du sport. Et ça, c'est un truc que je ne regretterai jamais. – C'est facile à assumer dans ce milieu de la compétition, du sport de haut niveau, qu'on fait un burn-out, que ça ne va pas, qu'on n'y arrive plus ? – Je ne l'ai pas dit. Je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive de le dire sur un plateau télé. Les gens s'en sont doutés. Dans le milieu, certains s'en sont doutés. Et ceux qui le savaient, une grande partie d'entre eux en ont profité aussi. Parce que je suis, sans être totalement bisounours, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement méchant. Et c'est vrai que quand on évolue dans un milieu ultra compétitif, c'est le jeu. Après, je pense que c'est quelque chose d'encore, oui, d'encore sûrement assez tabou. – Tabou ? – Sans regret d'avoir arrêté Liberté retrouvée. À l'époque, vous disiez, ça fait tellement longtemps, vous avez commencé la natation à haut niveau tout petit. Vous étiez dans un cadre que votre vie était bien rythmée avec les entraînements, etc. Et se retrouver du jour au lendemain libre, ça fait peur ? – Oui, ça fait peur. Je crois que c'est le mot, oui. Ça fait peur. Je pensais assez bêtement que lorsque j'aurais arrêté de nager, je retrouverais un fil rouge, un fil conducteur de ma vie, un unique fil rouge, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'avais recommencé les études il y a de cela quelques mois. Et au final, je me suis rendu compte que, un, ce n'était pas la voie que je souhaitais emprunter, et deux, en fait, il y avait plein de voies, il y avait plusieurs voies. Et j'ai lu un truc assez marrant hier soir qui reflète assez bien ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est quand on ne sait pas exactement où on doit aller, en fait, tous les chemins y mènent. Et donc, en fait, je m'évertue à avoir plein de petits projets et à essayer de les mener à bien, aussi bien possible, à faire le bien autour de moi au maximum, à essayer de changer le monde petit à petit, en tout cas à ma façon, que ce soit par des projets de fondation, essayer d'aider les gamins, d'essayer d'écrire un bouquin aussi, un truc qui se veuille un petit peu inspirant et adressé aux plus jeunes. Puis, voilà, je travaille toujours avec mes sponsors, comme Le Gox Sportif, par exemple, que je salue, qui a été à mes côtés dans les moments les plus fastes comme les plus difficiles. Et puis, voilà, plein de petites choses. Du coup, les études que vous aviez reprises en septembre dernier, c'est fini ? Je les ai arrêtées, oui, après un semestre très enrichissant. J'étais à Paris-Dauphine. C'était assez incroyable, très intense aussi. J'ai retrouvé certains attributs du sport de haut niveau parce que c'est des contrôles constants. Il faut travailler beaucoup chaque jour pour être performant ensuite lors des tests. Mais vous qui étiez frustré de ne pas avoir pu faire d'études, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas pour vous ? Complètement. C'était la matière ou c'était l'école ? La matière, la matière. Non, l'école était incroyable. C'était droit éco ? Oui, c'est ça. C'était économie, finance, etc. C'était plutôt la matière. Et une fois, il m'est arrivé de voir justement des gens de mon âge sortir de cette école, costard cravaté, partir prendre le métro pour la défense, etc. Et sans jugement aucun, sans que ce soit péjoratif, c'est vrai que je me suis dit mais c'est un monde qui n'est pas fait pour moi. Et j'ai beaucoup plus à apporter en étant en dehors de l'école et en lançant mes propres projets qu'en restant sur les bancs de l'école. Vous nagez encore aujourd'hui ? Je crois que vous avez repris, enfin pas au niveau, mais vous allez à la piscine ? Oui, alors j'ai repris un abonnement. Avec le tout un chacun, le bonnet ? J'ai repris un abonnement. De là à dire que j'y vais très, très sporadiquement. Et si je fais du sport, je préfère que ce soit autre chose que de la natation parce que j'en ai fait tellement longtemps qu'aujourd'hui, j'essaie de trouver un petit peu autre chose. Vous avez été interdit de sport plutôt dangereux pendant votre carrière, du coup, vous vous défoulez ? On s'interdit nous-mêmes, effectivement. On fait du ski, on fait du vélo ? Oui, j'en profite. J'en profite aujourd'hui. Des sports co aussi, ce qui n'était pas forcément le cas pendant des années. Aujourd'hui, tout ce qui est ludique, j'en ai fait, c'était entre 6 et 8 heures par jour pendant 10 ans. Au bout d'un moment, ça me fait toujours plaisir. Mais on vous imagine assez mal à la piscine municipale dans la ligne nage rapide en voulant rester derrière celui qui va un peu lentement. Non, non, ça m'arrive assez peu. En général, quand je me mets à nager, j'essaie de trouver des endroits calmes pour éviter de faire trop de vagues aux gens à côté aussi parce que c'est assez déplaisant. J'imagine de faire effectivement beaucoup de vagues à côté des gens. Je vous voyais, du coup, on en parle au début de ce journal, hocher la tête pendant le journal de Damien Coquet. L'actualité en général, internationale, c'est quelque chose qui vous intéresse, auquel vous êtes vigilant ? Oui, bien sûr. J'essaie de m'informer au maximum tous les jours et de croiser les sources, comme on nous apprend à le faire si bien. Je trouve que c'est important. Là, je regardais beaucoup de sujets. Celui des gamins qui sont coincés dans cette grotte, apparemment, il leur faut 4 km de nage, de plongée pour arriver à s'en sortir. Et je crois qu'il y en a une grande partie d'entre eux qui ne savent pas nager. Non, effectivement, ils vont envoyer des sauveteurs pour former ces jeunes à plonger, pour parvenir à parcourir ces kilomètres. Effectivement, j'imagine que ce sujet vous parle. C'est la question qu'on pose tous les jours à nos invités. On est bien placé pour le savoir. L'actualité en général est souvent difficile à gérer. Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous porte, qui vous fait garder espoir ? J'ai toujours été, sans être forcément chevalier blanc, optimiste, vraiment. Alors, c'est dur de ne pas être cynique au quotidien quand on regarde les news. Je ne dis pas ça pour vous. Et c'est vrai que souvent, c'est compliqué. Mais je crois en la bonté et la capacité de l'être humain à s'adapter, même au pire changement, aux pires conséquences. Et je crois en notre capacité à changer le monde pour le mieux. On a beaucoup de thématiques qui sont apparues et qui, justement, par exemple, étaient présentes sur les bancs de Dauphine cette année et qui n'étaient probablement pas il y a une dizaine d'années de cela, comme l'écologie, comme, je ne sais pas moi, le bien-être animal, etc. Il y a beaucoup de sujets qu'on prend encore plus en considération aujourd'hui. Et je crois qu'au-delà de l'amélioration technologique, avec toute cette arrivée du virtuel, ce qu'il faut qu'on essaie de développer et qu'on essaie de garder, c'est l'amélioration des rapports humains. Essayer de lever la tête de temps en temps de notre smartphone et essayer de se regarder dans les yeux et de créer du contact, c'est le plus important. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de cette histoire de burn-out. Je crois aujourd'hui que s'il y a de plus en plus de burn-out, c'est qu'on laisse de moins en moins le temps aux gens de ne rien faire, d'être oisifs. C'est-à-dire que le moment où les gens ont la possibilité de ne rien faire, de s'ennuyer, on leur donne quelque chose, on leur donne du pain à manger et c'est extrêmement délétère. Je vous souhaite de beaucoup vous ennuyer dans les années à venir. Merci beaucoup Yannick Agniel d'être venu sur ce plateau. Bonne route à vous. Une interview à retrouver évidemment sur le site de France 24. L'info continue avec Damien Coquet dans un instant. A tout de suite.